Comme intervenant, je regarde ici, je vois que la ministre des Affaires sociales est là, je propose donc, comme tous les intervenants sont là pour madame la ministre des Affaires sociales, de donner la parole aux intervenants qui sont là. D'accord, madame Fernandez. Oui, rapport écrit. Merci, monsieur le Président. Madame la ministre, j'interviendrai au nom du groupe socialiste sur la partie consacrée au titre service, qui est un volet particulièrement important à notre sens de ce projet de loi programme. Comme je l'ai dit en commission, si le renforcement des conditions d'agrément, la professionnalisation accrue, le contrôle et la lutte contre la fraude dans le secteur des titres services sont des aspects fondamentaux, et nous souvenons bien entendu les mesures proposées, ils ne doivent pas pour autant occulter la question du droit des travailleurs. Et nous devons bien admettre que la récente enquête réalisée par la FGTB est consternante, puisqu'elle prouve que ces emplois dits de proximité le sont de moins en moins. En effet, l'enquête révèle qu'à peine 10% des travailleurs travaillent pour des clients proches de chez eux. Plus de la moitié effectuent en moyenne 50 km par semaine, certains allant jusqu'à plus de 100 km et même parfois 200. Quand on sait que les montants remboursés comme frais de déplacement dans le secteur oscillent entre 8 et 15 cents par kilomètre, tout le monde peut imaginer que le salaire moyen réel ne tourne pas autour des 900 euros, mais qu'il est bien plus bas. C'est une situation d'autant plus inadmissible que des déplacements entre deux clients doivent normalement être considérés comme du temps de travail et donc rémunérés comme tel, ce qui n'est généralement pas le cas. Notre groupe sera donc très attentif au suivi du cahier des revendications qui sera déposé en commission paritaire par les organisations syndicales. Et nous demandons aussi que l'on recherche des balises claires afin que les titres services restent effectivement des prestations de services de proximité. J'en arrive, chers collègues, au contenu du chapitre « Titres services de ce projet de loi ». Tout d'abord, nous prenons acte que la décision prévue pour 2013 d'augmenter de manière linéaire le prix du titre service d'un euro ait été abandonnée au profit d'une majoration lorsque l'utilisateur dépasse son quota. Notre groupe demande que l'on ne perde pas de vue que le prix d'acquisition des titres services par les utilisateurs devrait être fixé annuellement sur base d'une évaluation prospective du niveau de consommation, mais aussi en fonction du prix courant de l'aide à domicile. Les demandes d'agréments en vue d'exercer les activités de titres services ont quant à elles été en constante augmentation depuis 2004. Dans ce texte, nous sommes d'avis que des mesures doivent être prises pour que les obligations légales imposées aux entreprises titre service soient respectées. Le projet de loi va assurément dans la bonne direction, notamment avec l'imposition d'une caution de 25 000 euros. C'est une mesure qui pour nous est positive car elle permettra non seulement de résorber les arriérés éventuels de cotisations sociales, d'impôts ou de montants réclamés par l'ONEM, mais aussi de freiner la croissance démesurée du nombre d'entreprises agréées, croissance qui a des effets négatifs sur la qualité de l'emploi et qui cantonne les travailleurs dans des temps partiels permanents en leur demandant une flexibilité maximum. Toujours dans le cadre du renforcement de la professionnalisation et du contrôle du secteur, nous invitons la ministre de l'Emploi à revoir la disposition introduite en juin 2011 selon laquelle l'agrément d'une société titre service est conditionné à sa participation à une session d'information organisée par l'ONEM. Cette obligation est selon nous insuffisante et n'est pas de nature à garantir que le candidat pour avoir un agrément en titre service dispose d'un minimum de connaissances en management ou en droit social, car faut-il le rappeler, le secteur des titres services n'est pas un secteur économique comme les autres du fait des caractéristiques du personnel qui est embauché. Enfin, le fait que le système titre service ait été mis en place en tant que mesure pour l'emploi sans plus est cohérent avec le subventionnement actuel. Il ne le sait cependant plus à partir du moment où on tend vers la réalisation d'objectifs sociaux. Par conséquent, notre groupe se réjouit que l'intervention de l'Etat dans le coût des titres services pourra désormais être modulée afin d'inciter les entreprises agréées à favoriser la stabilité et la qualité de l'emploi. C'est un élément important qui est revendiqué depuis longtemps par le groupe PS. En conclusion, le système des titres services doit évoluer vers une plus grande professionnalisation et cette exigence, fondamentale à nos yeux, suppose bien évidemment un contrôle rigoureux pour assurer la pérennité de ce système qui, certes, est encore perfectible, mais qui a au moins le mérite de créer des emplois réguliers tout en rendant la demande solvable. Je vous remercie. Merci Madame, Monsieur Baclaine.